Le référendum qui a eu lieu le 16 novembre s'achève sur une note de satisfaction a également permis au délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie de rencontrer le président de la transition pour des échanges sur le suivi du scrutin. Les échanges portaient bien sûr sur le référendum, les conditions dans lesquelles ce référendum s'est déroulé et puis sur la nouvelle étape qui s'ouvre à présent pour le Gabon. Nous avons été présents dès le début de la transition, dès les premières semaines de la transition avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie parce qu'en ayant écouté les uns et les autres je pense que la transition peut permettre et a permis déjà beaucoup d'avancée pour la population. Nous sommes des députés, nous représentons le peuple et donc c'est ça qui nous intéresse nous dans cette démarche-là. Et dans le référendum, on a vu un espace de liberté, de la confiance, il y avait des observateurs dans les bureaux de vote donc il y a un climat de calme et très apaisé durant ce vote. Donc on pense, en ayant observé un petit peu ce qui se passait, qu'une nouvelle étape est possible pour le Gabon et qu'on est venu échanger ce point de vue avec le président. Quel que soit le vote que l'on a fait, la capacité à dire ce qu'on pense, c'est déjà quelque chose de très important et c'est ce que j'ai observé là et donc je suis venu échanger avec le président sur ces éléments-là. Et en ayant beaucoup circulé dans les bureaux de vote, dans la rue, en parlant aux uns et aux autres, je trouve par rapport à il y a quelques années que le climat aujourd'hui est plus ouvert dans Libreville, plus apaisé, que les gens expriment leurs idées et certains, nombreux, ont envie de s'impliquer. Pour moi c'est ça qui est important. L'observateur parlementaire francophone a donc souligné l'importance du libre choix du vote des populations gabonaises. Pour l'hôte du président de la transition, un état doit fonctionner avec l'implication de toutes ses composantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !